Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! Plongeons dans l'histoire à travers les archives d'Europe. C'est le jour où, bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'un des musées les plus appréciés de Paris, le musée d'Orsay. Il est inauguré un 1er décembre, comme aujourd'hui en 1986, par le président d'alors, François Mitterrand. Oui, ce lieu qui était autrefois une gare, et au 19e siècle, un palais construit par Napoléon, abritant le Conseil d'État, devient en 1986 le musée d'Orsay. La première chose qu'on remarque dans le grand hall, c'est l'horloge, l'immense horloge dorée qui faisait partie de l'ancienne gare. Sur Europe 1, interview de la conservatrice du musée d'Orsay, Françoise Cachin, en 1986. Notre idée était aussi de garder la gare elle-même comme un monument intéressant, comme un objet de l'époque, puisque cette gare était ouverte en 1900 pour l'exposition universelle de 1900, et elle-même est un objet intéressant. C'est en 1900 que le lieu est vendu à la compagnie du chemin de fer de Paris et est transformé en gare. Mais Orsay a bien failli ne pas devenir un musée, raconte à l'époque l'architecte Gaël Olynti. Il y avait eu un projet de détruire cette gare pour construire un hôtel, un gratte-ciel. Mais les monuments historiques provoqués par M. Pompidou, ils ont arrêté ce processus de destruction. Et c'est finalement sous trois présidents de la République que le musée d'Orsay aura été créé, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand. Alors Orsay possède aujourd'hui en particulier la plus importante collection de toiles impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Oui, 1100 tableaux, Monet, Manet, Degas, Cézanne et tant d'autres. Un univers envoûtant pour les tout premiers visiteurs en décembre 1986. C'est incroyable, je suis beau versé, je suis prête à pleurer. Il faut que je revienne avec deux, trois, quatre jours. C'est typiquement français, c'est nerveux. Je trouvais ça très belle. C'est beaucoup plus mieux que le Louvre. La sclérose nous guette tous, a dit à l'époque le président de la République, François Mitterrand. J'ai fait mon choix entre le progrès et le simple esprit conservateur, a-t-il ajouté. Je préfère l'un à l'autre, mais la France est faite des deux, y compris sur le plan esthétique. Merci Lorde Autriche pour ce bain de mémoire, ce bain de culture.